Dans cette dernière vidéo sur la recherche de preuves en calcul des séquences propositionnelles, on va regarder l'implémentation Java de cet algorithme simplifié qui tire partie de l'inversibilité des règles du calcul des séquences propositionnelles pour avoir un algorithme très simple qui, lorsqu'on demande si un séquence donné est prouvable ou pas, commence par vérifier si la règle d'Axium s'applique et tout de suite répondre au vrai si c'est le cas, puis voir s'il y a au moins une formule O qui apparaît dans ce séquence à ce moment-là, on va prendre une, l'utiliser comme principale et dire que le séquence est prouvable si la prémisse de la règle delta, phi, delta, virgule, psi est prouvable. Sinon, s'il y a au moins une occurrence d'une formule O et l'utiliser comme formule principale, c'est-à-dire que le séquence est prouvable si les deux prémices delta, phi et delta, virgule, psi sont prouvables. Et enfin, si aucune règle ne s'applique, du coup c'est un séquence d'échec et retourner faux, le séquence n'est pas prouvable. Alors du côté Java, on a le code source Java qui est disponible à l'adresse habituelle qui s'affiche en haut à droite. Les deux fichiers qui nous intéressent sont formule.java et séquence.java et si vous voulez compiler, pensez à rajouter à votre classe PAP le chemin vers ce .jar pour set4j qui est aussi disponible à la même adresse. Pour représenter les séquences, on va avoir une structure de données un peu plus riche que dire que c'est un multi-ensemble de formules. En fait, on va construire deux listes de formules E et de formules OU d'une part et une structure pour les littéraux qui est une HMAP de string dans boolean. Et l'idée c'est que dans cette HMAP, si je veux représenter le littéral P, je vais associer à la string entre guillemets P, je vais associer la valeur True, boolean True. Et si je veux représenter le littéral non P, à la string P, je vais associer le boolean False. Maintenant, du coup, une partie de l'algorithme, c'est au moment où on veut ajouter des formules dans un séquent. Donc à partir d'un séquent vide, et puis on va ajouter les formules au séquent les unes après les autres. Et en fait, quand on va faire ça, on va vérifier à la volée, au fur et à mesure où on ajoute les formules, est-ce que maintenant ce séquent permet d'appliquer la règle d'action. Et ça va simplifier ensuite la recherche de preuves, parce que je saurais si je suis en train de travailler sur un séquent maintenant, et que je n'ai pas tout de suite vu que la règle d'action s'appliquait, parce que ça, je l'ai vu lorsque j'ajoutais les formules, il ne reste plus que les cas où est-ce qu'il y a une formule O, ou est-ce qu'il y a une formule P qui apparaît dedans. Donc pour faire ça, l'ajout d'une formule et tester si la règle d'action s'applique. Il y a plusieurs cas, selon la formule que je veux ajouter. Donc du coup, je vais mettre du code dans la classe formule qui va traiter cette question « Qu'est-ce que je dois faire ? » Donc si c'est une formule conjonctive, à ce moment-là, je vais juste l'ajouter à ma liste des formules et du séquent. Si c'est une formule disjonctive, de la même manière, je vais l'ajouter, mais à la liste des O. Enfin, dans le cas où c'est une proposition, c'est-à-dire un littéral positif, là on va vouloir l'ajouter dans les littéraux, ce qu'on va faire. Donc on rajoute ce nom de littéral de manière positive, mais on va regarder le résultat de cet ajout. Alors, ça retourne nul si ce nom de littéral n'était pas déjà présent. Auquel cas, je sais que la règle d'axiome ne va pas s'appliquer, donc je peux retourner vrai. Ou, s'il y avait déjà cette proposition-là de manière positive ou négative dans le séquent. Alors, si elle était de manière négative, à ce moment-là, je vais retourner faux, c'est-à-dire que je suis devenu une instance de la règle d'action. Si j'étais déjà présent dans mes manières positives, je retourne vrai, et ça veut dire que je ne suis pas devenu une instance de la règle d'action. Dans formule non, ça va être à peu près l'inverse. Déjà, on vérifie qu'on est bien sous forme normale négative, on récupère la proposition correspondante, et on essaye d'ajouter ce nom de proposition, mais associé à la valeur false, puisque c'est un littéral négatif. Maintenant, si ce nom de proposition n'apparaissait pas encore, c'est bon, on retourne vrai. Et sinon, on inverse par rapport à tout à l'heure, si cette proposition apparaissait de manière positive, il faut retourner faux, parce qu'on devient une instance de la règle d'action. Et sinon, on retourne vrai, c'est bon. Maintenant, voici l'algorithme de recherche dans la classe séquent, la recherche de preuve. Alors, cette recherche de preuve n'est plus une méthode récursive, comme dans le pseudo-code que vous avez là-haut à gauche, mais on va gérer explicitement une file d'attente qui est vide initialement, dans laquelle on met le séquent qu'on veut prouver, qui est 10, et dans laquelle on va rajouter les prémices au fur et à mesure, les prémices qu'on doit prouver, et puis retirer au fur et à mesure aussi des séquents qu'on veut prouver. Donc, si cette file est vide, à ce moment-là, c'est bon, c'est qu'on a fini, on peut retourner vrai, le séquent est prouvable. Sinon, on va prendre un séquent dans la file, le retirer de la file, et regarder ce qui se passe. Alors déjà, si ce séquent ne contient pas de formule OU et pas de formule LÉ, et comme on a testé par ailleurs qu'on ne pouvait pas appliquer la règle d'action OU, à ce moment-là, on renvoie faux. C'est-à-dire qu'on est dans le cas d'un séquent d'échec, c'est de retourner 0 du pseudo-code là à gauche. Sinon, ça veut dire qu'il existe au moins une formule OU ou au moins une formule E. Alors, regardons, essayons de prendre une formule OU. Alors, s'il n'y en a pas, je vais passer aux formules E. C'est là où je donne la priorité, comme dans le pseudo-code, aux formules OU. Alors, s'il y en a une, dans ce cas-là, eh bien, je récupère cette formule Φ qui est une formule Φ1 ou Φ2. D'accord ? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que j'ai retiré cette formule Φ de mon séquent, mais je vais ajouter Φ1 et Φ2. Et si ces ajouts ne me rajoutent pas une instance de la règle d'Axio, à ce moment-là, je rajoute dans ma file d'attente le nouveau séquent modifié pour lequel j'ai retiré Φ1 ou Φ2 et j'ai ajouté indépendamment les deux formules Φ1 et Φ2. Maintenant, si je n'ai pas de formule OU sur laquelle travailler, eh bien, je sais que forcément, j'ai une formule E, parce que j'ai testé tout à l'heure que les deux n'étaient pas simultanément vides, la liste est E et la liste est OU. Donc, il existe une formule E. Alors, je vais cloner le séquent actuel, celui dans lequel j'ai retiré la formule E, parce que j'ai fait ce pôle ici. Et maintenant, je vais voir ce qui se passe. Si je rajoute Φ1 à mon séquent de lequel j'ai retrouvé Φ1 et Φ2, si la règle d'axome s'applique, c'est bon, mais sinon, je vais rajouter cette nouvelle prémisse. Puis, de la même manière, si dans mon clone, si je rajoute Φ2 et que la règle d'axome ne s'applique pas, à ce moment-là, ça veut dire qu'il va falloir rajouter à ma liste de séquent ce nouveau clone qui correspond à la deuxième prémisse dans mon pseudocode. Voilà pour le code. Ensuite, si jamais vous vouliez vérifier qu'un séquent est prouvable, utilisez ce code-là depuis une formule. Vous voulez voir si une formule est prouvable. Du coup, est-ce qu'elle est valide par correction et complétude du calcul des séquents propositionnels ? Eh bien, vous construisez un nouveau séquent vide. Vous calculez la forme normale négative de la formule. Vous l'ajoutez au séquent. Et vous regardez est-ce que ce séquent est prouvable ou non. Voilà pour ça.